C'est très joli ça vous va très bien le blanc allez là-bas s'il vous plaît c'est l'une des plus anciennes boutiques de robes de mariée de tokyo et l'une des plus réputées je suis très très contente de porter cette jolie robe aujourd'hui nico une assistante de direction a revêtu l'habit du grand jour la taille est parfaite elle a attendu ses 40 ans pour vivre cette journée magique les accessoires sont très beau aussi ce sont des vrais diamants non non bien sûr non les bijoux sont en toque un peu comme tout le reste vous êtes prête où est votre mari alors il vous demande où est votre mari peut-être dans le futur et votre mari je crois que je vais le rencontrer cette année cette année oui peut-être non je n'ai pas de fiancé c'est pour ça qu'il n'est pas là au japon cela s'appelle un mariage en solo une cérémonie sur mesure pour celles comme miko qui peine à trouver l'âme soeur parfait on va dehors maintenant il y a le forfait haut de gamme à 3000 euros avec un dîner dans un restaurant étoilé et un tête à tête avec un faux mari miko a pris le forfait à 100 euros une heure de shooting sur l'escalier devant la boutique en robe de de la princesse mais sans le prince charmant je veux un homme assez macho et ici j'ai beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un qui me plaise et même quand je sors avec un homme il n'arrive pas à choisir un restaurant à choisir ce qu'il va manger sur le menu c'est à moi de tout décider pour lui la plupart des hommes ici préfère les filles dans les mangas les mariages en solo représentent la moitié du chiffre d'affaires de cette boutique et il se multiplie dans tout le pays cela pourrait prêter à sourire si ce n'était pas révélateur d'un malaise les japonaises et les japonais se croisent mais ils ne se rencontrent plus le nombre de mariages a chuté de moitié en 40 ans ce pays de 127 millions d'habitants affiche désormais le taux de natalité le plus bas au monde 1,4 enfants par couple il en faut plus de deux pour renouveler une génération la population vieillit à ce rythme là les japonais auront totalement disparu d'ici 400 ans et la jeune génération ne semble pas disposer à empêcher ce suicide démographique je vous fais visiter takuya à 31 ans comme beaucoup de ses compatriotes ce célibataire a peu d'amis que ce soit des hommes ou des femmes tout son temps libre et son salaire de 2000 euros par mois il le passe dans la boutique de manga à côté de chez lui pour s'acheter des jeux vidéo des figurines et des bd entre les filles et les mangas qu'est ce que vous préférez entre les filles ou les mangas je préfère les mangas au japon 40% des célibataires âgés de 18 à 34 ans sont encore vierges takuya lui a bien eu une amourette c'était il y a dix ans et depuis rien après des études d'ingénieurs il est embauché dans une compagnie ferroviaire takuya travaille 12 voire 15 heures par jour c'est la norme au japon pas le temps de chercher l'amour le trentenaire vit encore chez ses parents patron d'une entreprise de jeux vidéo sa mère yoshiko qui s'est marié à 19 ans désespère de voir son fils encore célibataire j'aimerais bien qu'il trouve une femme qu'il se marie qu'il ait des enfants j'aimerais surtout connaître mes petits enfants moi de toute manière je suis incapable de m'adresser à une fille qui pourrait m'intéresser encore moins d'échanger un contact alors oui je me considère finalement comme un herbivore les herbivores les chouchou kudanshi en japonais ce terme inventé par la presse désigne tous les jeunes japonais comme takuya qui plutôt que d'aller chasser préfère ruminé dans leur coin du temps de sa grand-mère fumiko 89 ans c'était moins compliqué la plupart des mariages étaient arrangés la famille de mon mari voulait une femme qui sache cultiver des légumes et moi je travaillais déjà dans les champs avec mon père donc l'entremetteuse m'a choisi aujourd'hui si on n'a pas rencontré quelqu'un qu'on aime on ne veut pas se marier oui je lui conseille un mariage arrangé c'est mieux que de ne trouver personne moi j'y réfléchirai quand j'aurai 40 ans si je n'ai toujours personne 40 ans ça ne va pas non même pour un homme ça ne va pas il faut qu'ils se marient avant 40 ans après c'est trop tard takuya n'a plus le choix toute la famille compte sur lui pour perpétuer la lignée tout seul dans sa chambre de célibataire endurcie il a bien dû trouver une solution s'inscrire à des rencontres organisées les konkatsu littéralement en japonais des activités dans le but de se marier ça c'est les sites de konkatsu j'arrive même pas à savoir combien il y en a il y en a tellement regardez même les municipalités font des konkatsu certains konkatsu sont organisés par les pouvoirs publics pour repeupler des régions du pays d'autres par des sociétés privées des rencontres entre hommes et femmes thématisées regardez là on peut faire une cueillette de cerises là c'est une visite de parc zoologique ça a lieu la nuit là on cueille des fraises et celui qui a le plus de succès en ce moment comme les japonais sont timides c'est le konkatsu masqué des speed dating où les participants se cachent derrière leur héros de manga préféré pour les aider à faire le premier pas c'est la dernière trouvaille des japonais pour sauver leur pays la troisième puissance économique au monde aujourd'hui les filles sont très très mignonne soyez prêt allez regagner votre siège dans l'autocard ce samedi tamao 41 ans accueille des célibataires pour une excursion d'une journée sa mère était entremetteuse elle a pris le relais en créant une société de konkatsu votre carte d'identité s'il vous plaît très joli prénom parmi les 40 participants takuya il en est à son troisième konkatsu en seulement deux mois bonjour tout le monde je vous remercie de participer aujourd'hui à notre voyage du bonheur les filles qui ont payé 120 euros sont assises du côté fenêtre les garçons côté couloir eux ont déboursé 150 euros tous espère revenir ce soir avec le partenaire d'une vie moi je cherche quelqu'un de gentil de joyeux c'est le plus important dès le début du voyage les exercices pratiques commencent tamao occupe les candidats avec une discussion en tête à tête toutes les trois minutes les hommes doivent changer de voisine aller derrière interrompu en pleine lancée takuya doit maintenant faire la connaissance d'eriko une employée de bureau de 26 ans bonjour bonjour vous n'avez pas trop chaud ça va ça va il fait un peu chaud non vous voulez un peu de clim oui merci beaucoup takuya est en plein combat contre lui-même et surtout contre l'herbivore qui sommeille en lui vous habitez où exactement à shimuyama mais shimuyama c'est tout près de chez moi il y a un restaurant qui vient d'ouvrir là bas ah oui ce restaurant il est tout près de chez moi la prochaine fois que vous y allez et bien vous m'appelez la destination du jour c'est une île dans la baie de tokyo une île romantique c'est en tout cas ce qu'annonce le programme c'est magnifique mais qu'est ce qu'il y a comme monde c'est un jour férié au japon un peu comme le week-end du 15 août en france la plage est bondée pas très adapté à un peu d'intimité entre célibataires happiness tour voyage du bonheur groupe numéro 4 les garçons ne marchent pas à côté des filles ils gardent la distance donc je leur dis de marcher côte à côte et surtout de se rapprocher et à la fin tous les participants sont en couple ah non ça c'est impossible mais la moitié ça serait déjà un grand succès pour aider les couples à se former étonnamment tamao a misé sur un guide local qui va leur faire visiter une base militaire désaffectée à la fin de la seconde guerre mondiale l'armée américaine est venue occuper cette île à priori pas très romantique mais le guide à une botte secrète et voici le tunnel de l'amour en fait un abri anti aérien connu pour ses vertus presque aphrodisiaque si un homme et une femme se disputent à l'extérieur ils rentrent dans ce tunnel et comme il n'y a pas de lumière ils ont peur alors petit à petit ils se rapprochent quand ils sortent ils sont complètement collés ils sont dans les bras l'un de l'autre visiblement le stratagème ne fonctionne pas très bien takuya commence à désespérer c'est vrai que je laisse aller un peu trop peut-être naturellement j'essaie d'avoir une conversation spontanée mais mais c'est difficile faut avouer que c'est pas très romantique ici mais bon ce qui est le plus important c'est le barbecue et le feu d'artifice de ce soir il est 18 heures et aucun couple ne s'est encore formé les relations sont même plutôt distantes tamao reprend les choses en main allez rapprochez-vous les uns des autres je vous rappelle que c'est un concatsu comment tu t'appelles alors numéro 6 non mais ça va c'est quoi ton vrai nom numéro 6 kimula bon kim là il faut vraiment que tu arrêtes de tourner le dos aux gens quand tu leur parles oui bien sûr pour pousser les filles à se désinhiber tamao a travaillé ses arguments vous avez quel âge 26 ans dans quatre ans vous aurez 30 ans vous voulez vous marier avant 30 ans non il faut penser à l'avenir maintenant vous pouvez encore choisir après 30 ans ce sont les autres qui vous choisiront aujourd'hui c'est vous qui avez la main vous êtes encore du bon côté allez les filles takuya l'herbivore vient de jeter son dévolu sur alaï vous êtes jeune encore j'ai 24 ans moi j'ai déjà 30 ans à mon âge on ne peut plus maigrir facilement et tous mes amis une fois mariés et encore plus quand ils ont des enfants ils ne me parlent plus bon les filles allez vous asseoir à table pour le dîner les filles vont s'asseoir d'abord allez-y ce sont les garçons qui choisissent ensuite en face de qui ils vont manger je peux m'asseoir que des filles c'est comme un rêve takuya est le seul garçon à une table de trois filles il est surtout en en face d'alaï qu'il veut conquérir et l'herbivore sort le grand jeu si vous voulez boire quelque chose je vous l'offre prenez ce que vous voulez au menu saucisses calamars et discussions sur les années perdues mais il y a plus de femmes que d'hommes ici donc les femmes restent seules mais où est-ce qu'on se rencontre entre mes femmes à l'école il y avait des occasions mais maintenant c'est trop tard on ne peut plus revenir en arrière takuya a fait le premier pas mais il va encore avoir besoin de l'aide de tamahou mais c'est de la bière que tu vois là on me l'a donné bon tu leur a demandé leur numéro non pas encore et bien fait grâce à ce contact scanné la journée se termine en bouquet final pour takuya mais une bonne moitié des participants à ce qu'on cas de sous n'a pas trouvé chaussures à son pied en 2017 le japon est passé sous la barre symbolique du million de naissances c'est 40 milles de moins que l'année précédente alors ce soir l'image d'alaï et de takuya un couple en devenir et porteuse d'espoir on prend le métro ensemble tous les deux se reverront aux dernières nouvelles il lui a demandé de devenir sa femme six mois plus tard elle hésite encore pour relever la natalité au pays du soleil levant relancer le mariage n'est pas suffisant selon une enquête du planning familial nippon la moitié des couples japonais n'aurait plus de rapports sexuels so uchi 40 ans s'est marié il y a trois ans et elle espérait connaître les joies de la maternité avec son époux dès qu'on a emménagé ensemble nous avons très vite arrêté de faire l'amour aujourd'hui j'ai arrêté d'insister je ne sais pas quoi faire mais j'ai vraiment envie de résoudre ce problème en cachette de son conjoint so uchi a décidé d'aller consulter une sexe thérapeute elles sont de plus en plus nombreuses à tokyo asseyez vous s'il vous plaît comme kazumi mikami qui exerce depuis trois ans relâchez les épaules voilà vous êtes détendu la plupart de ses patients sont des femmes et pour libérer leurs paroles sa technique c'est de les faire discuter avec une chaise vide comme s'il s'agissait de leur mari dit lui tout ce que vous avez à lui dire il faut lui parler comme s'il est là je voudrais que tu me regardes davantage que tu m'écoutes j'aimerais surtout que tu sois à l'écoute de mon désir est-ce que tu penses qu'il viendrait vers toi lui il n'aime pas le contact physique il ne supporte pas le contact de la peau même pas un simple contact physique non pas le moindre contact de toute façon il m'a dit qu'il détestait les massages vous voyez au japon la plupart des hommes considère que le sexe est uniquement là pour satisfaire des pulsions sexuelles si c'est juste pour ça c'est pas la peine de faire l'amour avec sa femme il suffit de regarder un film porno faire l'amour avec sa femme c'est plus fatigant il faut lui parler faire attention à elle c'est plus compliqué donc ils le font de moins en moins ce qui arrive encore à regarder les films porno c'est déjà pas mal car certains travaillent tellement qu'ils n'ont plus de désirs sexuels kezumi sait de quoi elle parle avant de devenir sex thérapeute elle a vécu la même situation que ses patientes avec son mari cadre supérieur dans une multinationale pour elle le responsable est une société malade de trop travailler mon mari maintenant je lui demande de s'absenter du travail parfois même en pleine journée pour qu'on aille à l'hôtel faire l'amour et qu'on se donne du temps pour notre couple arrêter de se tuer au travail pour partager des moments c'est peut-être cela finalement qui manque aux japonais pour se donner à nouveau envie de faire des bébés